est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses dans ce monde ? Depuis l'ancien testament ou bien depuis l'ancien temps ? Avant l'arrivée de Christ Ou bien avant le commencement du ministère de Christ Il n'a jamais eu la bonne nouvelle C'est ça l'évangile L'évangile les a la guittée Dieu parlait sainement Il donnait l'instruction Mais la bonne nouvelle les a la guittée Alors c'est dans l'église Que le peuple est de Dieu Il prie au nom de Jésus Christ Mais ne parvient pas De chercher la vie de la sanctification De chercher de vivre dans la sainteté Cet peuple et l'orataire et les dispensataires Sont hors de la parole de Dieu Ces churches Avec les moderators Les priezers Et tous les missionaires Ils sont hors du mot de Dieu Il y a beaucoup de choses La raison pour laquelle vous voyez que la plupart des churches Ils ont beaucoup de médecines J'ai vu qu'il y a beaucoup d'eau de 2 litres d'eau Les autres sont vendus Les autres sont vendus Les autres sont vendus Et aussi les autres sont vendus Les autres sont vendus donc ce sont des catégories des gens qui n'ont pas compris le rôle du christ dans leur vie ils ne comprennent pas le principe du christ dans leur vie parce qu'ils ne sont pas appelés le prince de la paix alors on n'a pas appelé le chapitre 1 verset 26 verset 28 à 29 il y a au comprendre ce qu'il y a le rôle de puissance il y a un salarié à 4 à mon kilombre vous avez la réponse à vous et que ce n'est pas encore un jour Matthieu chapitre 11 verset 28 chapitre 11 verset 28 la parole de ceci venais à moi venais à moi venais à moi venais à moi ces verset des prophètes les prophètes les prophètes ce verset est mal interprété ce verset est mal interprété je disais des choses que je suis certaine et certaine il y a 100% des prophètes et il y en a 80% des prophètes 80% des prophètes qui ont mis interprété ce verset il y en a 80% des prophètes et ce verset est mal interprété et ce verset est mal interprété et ce verset est mal interprété il y a 40% des prophètes lui